Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir ? Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Rencontrée sur le plateau du Mac de la Santé, cette femme est généreuse, tant en sourire qu'en cuisine. Une des créatrices de contenu food la plus active que je suis et qui a sorti 20 livres, une véritable petite machine. Pour elle, la bouffe, c'est la vie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Rolland sur le podcast. Bienvenue Marine. Eh bien, écoute, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très honorée. Je suis ravie de te revoir. On s'était croisés sur le Mac de la Santé il y a deux ans, je crois. Déjà deux ans, ok. Non, deux ans. C'était janvier 2022. Ok. Ça va, on a toujours des belles peaux. On est toujours fraîche. Et c'est vrai que je ne te connaissais pas à l'époque et après, on s'est suivis sur les réseaux. Et en fait, j'ai adoré ton univers. Hyper, hyper joyeux, hyper dans la simplicité finalement. Parce que parfois, quand on tombe dans le contenu food, ça peut devenir très... On se dit, bah non, ce n'est pas les choses de la vraie vie. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ton univers. Ça me donne des idées, même si je suis végétarienne. Mais je m'inspire quand même de tes recettes. Il y a quand même des recettes végétariennes. Oui, il y a des recettes végétariennes. Et en fait, ce qui m'a donné envie de t'inviter sur le podcast, c'est la nouvelle intro de tes vidéos. Qui est ? Comment j'ai perdu 50 kilos ? Sans faire de régime. Et je me suis, waouh, c'est hyper osé de commencer tes vidéos avec ça. Et je me suis, bon après, je t'ai suivi sur un peu ton parcours, ce que tu... Enfin voilà, ta transformation. Comme c'est un sujet qui me touche personnellement et qui m'intéresse, je me suis dit, il faut que je parle avec Marine là-dessus. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si je pense que beaucoup de gens te connaissent, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qui tu es ? Bien sûr. Alors, j'ai commencé à cuisiner en 2012. Avant ça, je ne cuisinais pas, je détestais ça. Et dans mon frigo, il n'y avait que des plats tout prêts. Non. Si. Et mon mari que j'ai rencontré en 2011 venait chez moi à la maison complètement désespérée parce que dans mon frigo, c'était soit on mangeait des plats tout prêts, soit on mangeait fast-food. Donc, et lui, il adore manger et je dis souvent de sa passion pour manger et n'est ma passion de cuisiner. Voilà. Il est venu à la maison en 2012 avec un robot qui venait juste de sortir. C'était vraiment une révolution pour les ménagères. Un cookéo. Il m'a dit, tu vas voir, on met tous les ingrédients dedans et ça fait le plat tout seul. Et je me suis mis à cuisiner avec ça. Enfin, au début, je le regarde et je me suis dit, ah oui, il veut une cuisine horrible. On est en 2020. Ça m'a lancée dans la cuisine et aussi dans ma passion pour les réseaux sociaux. Donc, grâce au Cookeo. Et c'est vrai que beaucoup de tes premiers livres sont sur le Cookeo. Je me demandais, mais qu'est-ce qui a fait que tu as démarré comme ça ? Et ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire de Mimi Cuisine, du coup. Énorme. Donc, tu es sur les réseaux sociaux depuis super longtemps. Depuis, bah ouais, 2012. Parce qu'en 2012, donc pour rafraîchir un peu la mémoire, il n'y avait pas ni ces livres de cuisine sur les robots, ni toutes ces applis, ni tous ces sites. Il n'y avait que 750 grammes de marmiton. Donc, il n'y avait absolument rien sur le Cookeo. Et dans le premier Cookeo, il y avait uniquement 50 recettes. Donc, on a vite fait le tour. Je cherchais d'autres personnes comme moi qui cherchaient des idées recettes, des astuces autour de ce robot. Donc, j'ai créé un groupe Facebook. Aujourd'hui, il y a 500 mille membres dessus. Ça, c'était en 2012. Et l'année d'après, j'ai créé Mimi Cuisine, donc mon blog et mes réseaux sociaux. Et mes réseaux sociaux, aujourd'hui, entre Instagram, Facebook, groupe et page et TikTok, rassemblent un million d'abonnés. Un vrai univers, Mimi Cuisine, finalement. Justement, par rapport à cette passion pour la cuisine et le fait qu'aujourd'hui, tu partages ton histoire autour de cette perte de poids sans faire de régime. Finalement, comment tu as vécu cette transformation corporelle et ce, d'autant plus en étant présente sur les réseaux ? Alors, très bien. En fait, j'ai perdu 50 kilos sans faire de régime en 5 ans. En fait, quand j'ai eu ma fille, ça a été un peu mon déclic où avant ça, j'avais fait tous les régimes de la terre. Ça ne marchait pas. Enfin, ça marchait. Je perdais, mais je reprenais. J'ai voulu faire pareil à la naissance de ma fille. Je me suis dit, bon, je vais arrêter de manger et puis je vais perdre les kilos que j'ai pris. Mais en fait, ça n'a pas duré deux heures. Mon corps a dit, stop, va manger ! Surtout après une grossesse. Le corps, il a besoin... En fait, c'est ce que j'avais fait pour mon fils. Pour mon fils, j'avais pris 35 kilos pour ma première grossesse. J'ai arrêté de manger pendant trois mois. Je mangeais quoi ? Je buvais énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Ne faites surtout pas ça. Non, non, c'est vraiment pas recommandé. Et je mangeais deux fois par semaine. Deux ou trois repas par semaine. Et c'était haricots verts, viande hachée avec du curry. Et j'ai perdu 35 kilos en trois mois. Je me suis dit, je vais faire la même chose pour ma fille. Dix ans après un. Mon corps, au bout de deux heures, il a dit, SOS, va manger ! Ce n'est pas la manière de faire... Et donc là, je me suis dit, mon corps, c'est bon. Il a dit, stop. Il a dit, c'est fini les régimes pour toi. Et dans ma tête, ça a été le commencement de mon nouveau mot, on va dire. Où j'ai banni le mot régime de ma vie et j'ai jeté ma balance. Ah oui ? J'ai jeté ma balance. Plus de balance chez toi ? Plus de balance chez moi. Ok. Justement, comment tu es allée à la rencontre de ton nouveau toi ? Et comment finalement tu as recréé cette... Enfin, je ne sais pas si on peut parler de recréé, mais créé ce nouveau rapport à la nourriture, j'imagine, parce que de passer à je ne m'autorise plus à manger pour perdre ses kilos, notamment liés à la grossesse. Enfin, moi, je vois tes recettes, elles sont hyper gourmandes. Il y a un côté très généreux, mais en même temps... Très équilibré. Donc finalement, tu te dis, c'est que du plaisir de manger. C'est ça. En fait, ça a été beaucoup de remise en question. J'ai énormément, et ça, ça a pris beaucoup de temps, cassé les codes de mes croyances. Par exemple, quand j'étais petite, ma grand-mère me disait à tous les repas, « Ah, tiens, fini. Il ne reste qu'un truc. Tiens, tu vas finir. » Ah oui, finis ton assiette avant de sortir de la table. « Finis ton assiette avant de sortir de la table. » « Ah bah, il ne reste qu'une tranche de saucisson. Fini. » Ok, ça, ça a été... Quand c'est ancré en toi, dans tes habitudes alimentaires, tu dis « Bon, il me reste deux pommes de terre, je vais finir. » Alors que maintenant, il me reste la moitié de mon assiette de pommes de terre où j'ai envie de tout finir, je finis tout. Mais si je n'ai plus faim, je m'arrête de manger. Et je sais dire à ma grand-mère, j'ai de la chance, elle a encore envie, de lui dire « Non, merci, mamie. Je n'ai plus faim. Je peux le garder pour demain. » C'est vraiment... Mais ça a été long comme processus. C'est très, très long. Moi, je le vois dans mon propre parcours. Déjà, je ne sentais plus la faim. Enfin, quand j'avais faim ou quand je n'avais plus faim. Et s'arrêter de manger, et même s'il reste une cuillère parce que tu n'as plus faim, tu as l'impression parce que tu te mets en danger, qu'il va y avoir un problème, parce que tu as tellement été conditionnée. C'est ça, tu as été conditionnée que maintenant, tu mets dans un tube, mais même au restaurant. Au restaurant, maintenant, on vient de proposer « Est-ce que vous voulez prendre en portée ? » Donc, s'il m'en reste, bon, s'il me reste deux patates, « Non, merci, mais s'il m'en reste la moitié, je dis oui, merci. » Et puis, je le mange le lendemain. Je le garde, ce n'est pas grave. Et au pire même, s'il en reste vraiment beaucoup et que je ne veux pas remanger ça le lendemain, je congèle, j'ai plein de tubes au congèle. Je ne suis jamais en galère. Donc, finalement, le gros changement, ça a été écouter tes sensations. Écouter son corps et tout va changer. Waouh, c'est très philosophique. Il y a autre chose que j'ai mis en place, mais dès le début, c'est d'ajouter un légume dans tous mes plats. D'accord, parce que tu ne mangeais pas assez de légumes ? Je ne suis pas hyper fan de manger une poêlée de légumes sans rien. Les haricots verts vapeur, c'est dégueulasse. Il faut les cuisiner, c'est vrai que c'est un peu triste, sinon. Et donc, même quand je fais, par exemple, un plat basique, pâte bolognaise, dans la bolo, je vais mettre des légumes. Soit des courgettes, des carottes, mais dans tous mes plats, il y aura un légume. D'accord. Ou une petite salade qui l'accompagne, mais il y a toujours un légume pour équilibrer le tout. Ok. Et finalement, ton mari, justement, qui a été l'initiateur de Mimi Cuisine, comment il t'a accompagnée dans ce parcours-là ? Parce que vous avez l'air d'être gourmand et gourmet tous les deux. Vous aimez vous régaler. Des fois, le midi, il mange au McDo. Merci, chérie. Non, non, mais même, parce que vu que je travaille énormément, je rentre tard, donc souvent, maintenant, c'est lui qui fait à manger le soir. Et j'aime bien quand c'est lui qui fait à manger, parce qu'il a pris l'habitude de mettre un légume dans tous les plats qu'il fait. Ah, c'est génial. Donc, finalement, une dynamique qui s'est instaurée et qui est tenable, en fait, ça n'a pas l'air d'être un effort. Non. En cinq ans, c'est une habitude alimentaire. Ok. Merci pour ces conseils. Enfin, oui, c'est presque des conseils d'écouter les sensations de ton corps, de rajouter un peu plus de légumes qui, en fait, font partie de choses de l'ordre du bon sens, mais qui, dans la société, dans l'éducation... Et de se faire confiance. Oui, de se faire confiance, c'est pas évident. Non, c'est dur. Mais ça a mis... C'est un processus, j'insiste, parce que c'est un processus qui a été long. Je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain en me disant, ça y est, j'ai tout changé. C'est à force. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. Parce qu'en fait, il y a vraiment cette confiance petit à petit qui se crée entre les sensations de ton corps, comment tu les reçois, tu les interprètes, et comment tu y réponds. Moi, je le vois, par exemple, aujourd'hui, où je fais beaucoup de sport, je vois aussi que toi, tu fais pas mal de sport. Des fois, je me retrouve avec une faim, mais de loup, parce que tu as fait deux heures de, je ne sais pas, de cardio, de renfaux. À quelques années, je me serais dit, ah ben non, ce n'est pas l'heure de manger. Genre, à 15 heures, j'ai faim. En fait, si mon corps a faim, c'est parce qu'il a dépensé de l'énergie. Et qu'il en a besoin. Et qu'il a besoin. Et en fait, c'est vraiment tout un processus de se dire que ton corps, il sait mieux que ta tête. Que ton corps, s'il envoie un message, après, bien sûr, il y a la faim, la vraie faim et la faim... L'envie. Voilà, l'envie. Mais que si vraiment, tu as les signaux de la faim, le corps, il demande juste à manger. Et ça, c'est vraiment un processus. Parce que je pense surtout en tant que femme, on est dans une société qui nous invite toujours à plus de contrôle. Et pas forcément à s'écouter. Et en fait, c'est presque aller contre le vent. Et le sport, c'est bien que tu en parles. Parce que c'est très important. Au-delà de pour sa santé, c'est très important pour son mental. Et je ne sais pas si toi, ça te fait ça. Mais moi, quand je fais une heure ou deux heures de sport, j'ai absolument pas envie de me jeter sur un burger frites, par exemple. Ah oui, clairement. Quand j'ai fait mon sport, moi, j'ai envie de nourrir mon corps avec les choses qui valent l'aider à se régénérer. J'ai envie de... En général, j'ai envie de quelque chose de juteux. Donc, des fois, un fruit. Bon, si c'est une collation après ou quelque chose de... Alors, je peux avoir envie de quelque chose de riche. Mais si c'est quelque chose de riche, ça va peut-être rajouter un avocat ou un aliment ou un poisson gras, par exemple. Parce que j'ai l'impression, enfin, pas j'ai l'impression, mais ton corps a besoin de protéines, de gras, de fibres, de glycides. Et ça, ça se fait naturellement. Et ça se fait naturellement. Je ne sais pas si ça, du coup, tu l'as remarqué. Parfois, ton corps, il va appeler certains types d'aliments. Des fois, moi, je le sens en plus en fonction de la période du mois. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, par exemple, je sais que dix jours avant d'avoir mes règles, j'ai envie de sucre. Alors qu'habituellement, je ne prends jamais de dessert, je ne suis pas du tout sucrée. Mais dix jours avant d'avoir mes règles, il faut que je mange sucré. Et ça va être quel type d'aliments que tu vas manger à cette période-là ? Très sucré, très gras, très sucré. J'écoute mon corps, il a besoin, je ne comprends pas. C'est vrai que je l'ai constaté, effectivement. Et j'avais lu un article qui était super intéressant, qui disait que quand ton corps appelait certaines catégories d'aliments, moi, ça peut m'arriver d'avoir des, ce n'est pas des pulsions, mais des vraies fins, genre de fromage. Je me souviens, à un moment, j'avais une faim d'orange, de tout ce qui était agrume. Et dans cet article, il te disait que quand tu avais faim vraiment et que ton cerveau te disait tel aliment, c'est qu'il y avait des nutriments et des molécules dans cet ingrédient que ton corps avait besoin parce que c'était présent dans cet aliment. Mais ça, c'est à force que tu t'écoutes toi-même, que tu arrives à percevoir ces signaux. Et ça, je l'ai remarqué, même en faisant beaucoup de sport, il y a des fois, ça me le fait avec l'eau. Il y a des fois, je varie mon eau, même si j'achète peu d'eau en bouteille, comme chez des sports où tu sumes, mais comme une endive au four. Cardio, quoi. Ouais, vraiment, le RPM, le body pump, des choses où vraiment tu te transfires. Moi aussi, je fais le body pump, c'est ce que je préfère faire. Ouais, c'est chaud, mais c'est un bon challenge. J'ai remarqué que j'avais envie d'eau un peu pétillante et salée. Et en fait, je me dis, il doit y avoir des minéraux dans cette eau qui… Où ton corps a besoin de ça. Où j'ai besoin, a besoin de ça. Et effectivement, je trouve que ça t'amène une connaissance beaucoup plus intime de toi-même, de tes besoins. Et je trouve que c'est une belle expérience, finalement, à vivre. Alors, j'avais aussi une question pour toi, Marine, parce que c'était l'été dernier que tu as fait ton opération. C'est ça, c'était en juin. Ouais, c'est ça. Le 11 juin, je crois. Et c'est vrai que tu as pas mal partagé ça en story, sur les réseaux sociaux. Je me suis demandé, comment tu avais vécu le fait de partager ça ? Parce que c'est vrai que quand on est très présente sur les réseaux, on a une sorte d'intimité qui se crée avec sa communauté, ses abonnés. Mais parfois, en partageant cette intimité, on peut avoir des réactions diverses et variées. On peut rencontrer même des défis. Des fois, des commentaires ou des messages. Et je me demandais si tu pouvais nous partager un peu ce vécu, ce process. Alors, dans ce que tu es à l'aise. Bien sûr. Dans mon process de perte de poids, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à me prendre en photo tous les jours devant la glace au bureau. Et donc, avec l'opération, j'allais pas ne pas partager ça avec ma communauté parce qu'ils allaient voir la différence. Je vais pas leur mentir, en fait. Le fait d'avoir fait cette opération du ventre après avoir perdu 50 kilos. Donc, c'est une abdominaux... Non, c'est un... Le nom, c'est Bodylift. Donc, en fait, c'est tout le tour. Ah oui, d'accord. Une cicatrice tout le tour. OK. Et on m'a enlevé 4 kilos de peau. C'est impressionnant. Qui était en plus du coup. Voilà. Je me suis quand même posé la question. Oui, j'imagine. Mais en fait, en toute transparence, j'allais pas revenir avec un ventre plat alors qu'on m'avait jamais vue avec un ventre plat. Ça faisait bizarre. Donc, j'ai tout partagé. Enfin, tout. Dans la ligne du réseau d'appel. Personne n'a vu mes cicatrices. Mais oui, j'ai partagé ça avec ma communauté. Et je ne m'attendais pas à avoir autant de femmes qui m'écrivent en me posant des questions déjà sur l'opération et en me disant avoir beaucoup de témoignages de personnes qui l'avaient fait et beaucoup de questions de personnes qui voulaient le faire. Donc, ça a été vraiment un soutien psychologique parce qu'en fait, cette opération, elle est quand même assez lourde. J'ai eu deux mois de convalescence derrière avec un petit peu des complications, mais ça ne va rien de grave. Donc, ça a vraiment aussi été un soutien moral pour moi de pouvoir discuter, échanger avec des personnes qui avaient vécu la même chose ou qui étaient en instance de le faire. Donc, moi aussi, j'ai pu donner mon témoignage à d'autres. Et ça a été vraiment un échange. J'ai pas eu de... Enfin, ou alors, j'ai pas de souvenirs d'avoir eu des commentaires désobligeants par rapport à ça. Donc, finalement, une expérience positive d'avoir pu partager ça et d'avoir eu même presque quelque chose qui rapproche au sein de la communauté. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui te suivent. Est-ce que ce sont plus des femmes ? C'est 94 ou 96% de femmes. Ah oui ? Oui. Ok. Donc, finalement, c'est vraiment une intimité dans ta communauté où il y a une liberté de pouvoir échanger. Oui, c'est ça. Et par rapport à un sujet, pas d'actualité, mais un sujet qui fédère, en fait. Je pensais pas, en parlant de ça, que ça allait générer autant d'interactions et que ça allait intéresser aussi autant de femmes. C'est génial. Et justement, le fait que t'aies partagé des photos tous les jours, comme ça, sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que les réseaux sociaux peuvent vachement influencer la manière dont on se perçoit, la manière dont on se voit, en fonction des dictates, des tendances. Est-ce que, toi, ça a impacté ta manière de te voir ou tu arrives à te détacher et à avoir vraiment ta propre estime, ta propre confiance ? Alors, je ne modifie pas mes photos. Donc, quand je fais une photo, c'est vraiment moi. Naturelle. Avec mes bourrelets ici, tu vois, ils sont là. Mais c'est sûr que quand on se prend en photo, tout est une question d'angle aussi et de pose, évidemment. Mais moi, ça m'a aidée dans le processus à s'accepter ce qu'on voit dans le miroir. Même si, par rapport à ça, j'ai quand même eu des mauvais commentaires, enfin des haters, on va dire. Et voilà, je les bloque. Je ne me prends pas la tête. Je suis pareille que toi, les commentaires qui sont soit limites, soit qui s'embarquent dans des débats. Je ne cherche pas à discuter. Je supprime, je bloque, je supprime. Mais même, au-delà de, pour le physique, la dernière en date, il y a deux semaines, on m'a dit en commentaire, je ne sais pas si tu peux le dire, va te faire en cul. La merde, c'est une recette. Oui. C'est chaud. Donc, pour une recette... Ça montre à quel point les réseaux sociaux créent un sentiment d'impunité, de pouvoir tout dire. Et puis, effectivement, c'est une recette. Oui, c'est une recette. Ne s'enflamment pas. Si ça ne te plaît pas, au pire, la regarde pas. Je ne sais pas, mais c'est juste être méchant pour être méchant. C'est ça. Oui, ça, je l'ai vu. Alors, j'ai un plus petit compte que toi, mais ça m'arrive d'avoir des postes qui deviennent viraux, que ce soit des fois des reels ou des carousels. Et un qui est devenu vraiment viral récemment. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais un où je parlais de... Bon, là, on glisse sur le côté plus couple, plus mon activité. Moi, j'ai pas mal de femmes qui me témoignent. Voilà, ça me saoule quand je prends l'exemple. Je suis en train de faire à manger et mon mari ou mon copain vient, commence un peu à me tripoter. Donc, j'avais fait un poste là-dessus. Et il y a eu... Ça ne vient même pas d'hommes. Enfin, il y a des fois des hommes, mais beaucoup de femmes, enfin, quelques femmes, qui étaient là, non, mais moi, j'aime bien, mais en fait, pas de problème si toi, t'aimes bien, mais je m'adresse aux femmes à qui ça parle. Ce poste, il a été enregistré genre 600 fois, donc ça veut dire que ça a beaucoup parlé. Mais si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. C'est comme si moi, je rentrais dans une fromagerie. Je n'aime pas le fromage de chèvre. Je ne vais pas dire à la romagère, c'est de la m**** de la boutique, vous avez du fromage de chèvre. Je n'ai juste pas en acheté. Mais les gens, ils sont derrière leur écran et ils pensent qu'ils peuvent tout dire. Et on oublie que derrière un conte, il y a une personne. Un être humain. Qui a des sentiments, des pensées, qu'on a aussi nos histoires de vie, nos problèmes, même si on ne les partage pas. Donc, par rapport à tout ton parcours, Marine, tu nous en as donné quelques-uns, des conseils, mais justement, quel serait ton top 3 des conseils pour les femmes ou les personnes qui aimeraient continuer de se régaler, qui aiment manger, qui aiment profiter de la vie, qui ont ce côté hédoniste, tout en combinant une hygiène de vie qui permet de se sentir bien, en harmonie avec son corps. Alors, le premier conseil, c'est de bannir l'homorégine de sa vie. Arrêtez de faire de régime. Le deuxième, c'est de jeter la balance. En fait, le geste de jeter la balance, ça enlève toute la pression et la culpabilité qu'on peut avoir en mangeant. Et la troisième, c'est de se faire confiance. Parce que, peu importe qu'on soit rouse, brune, blonde, grande, petite, tous les corps sont différents. Il n'y a pas de beau corps ou de moche corps. Tous les corps sont différents et toutes les femmes sont belles. C'est un beau message. Je suis vraiment d'accord avec toi, effectivement, Marine, dans le sens où on est toutes différentes et on a toutes une beauté. Et c'est après savoir la percevoir, savoir la mettre en valeur, en fonction de qui on est, nos codes. Parce qu'on est des femmes avec, voilà, certaines vont s'habiller plutôt comme ça, vont plutôt utiliser tel ou tel code de la féminité. Et je pense que c'est important d'apprendre à se regarder, apprendre à se valoriser et apprendre à être soi-même, finalement. Exact. C'est très beau. Je te remercie, Marine, pour ces belles paroles qui, je trouve, sont pleines d'espoir, pleines de positivité. Je trouve qu'on a besoin d'avoir ces énergies-là, surtout en ce moment. Pour les personnes qui ne connaissent pas Marine, je remettrai toutes les informations pour la retrouver sur ces différentes plateformes. Puisque tu es partout, ton site. Et donc, ce sera accessible en description de cet épisode. Merci beaucoup, Marine, d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501